Selon un contrat d'éridité, un frère doit payer 8000 euros à sa sœur dans 10 ans. Question, combien d'argent doit-il investir aujourd'hui à la banque avec 1,75% d'intérêts composés? Comme il s'agit d'intérêts composés, nous allons appliquer cette formule-là. Mais notons d'abord tout ce qui est donné et ce qui est demandé. On nous donne le nombre d'années, donc petit n est égal à 10. On nous donne aussi le capital dans 10 ans, ce sont ces 8000 euros, donc C1 10 10 vaut 8000. On nous donne aussi le pourcentage des intérêts, donc petit p est égal à 1,75. Ce qui est demandé, c'est le capital de départ. Si, dans cette formule-là, nous remplaçons Cn par 8000, le p par 1,75 et le n par 10, alors nous obtenons cette équation-là, équation à 1 connu C0. 1 plus 1,75 divisé par 100, ça fait 1,0175, donc comme ceci. Maintenant, nous avons l'équation 8000 est égal à C0 fois 1,0175 exposant 10. Ce nombre-là qui multiplie à droite, on va le mettre de l'autre côté où il va diviser et ainsi nous obtenons que le capital de départ que nous cherchons est égal à cette fraction-là. Nous demandons à la calculette d'effectuer ce calcul, donc par de fraction, 8000, maintenant touche curseur une fois vers le bas pour arriver au dénominateur, qui est 1,0175 exposant 10, égal, et voilà, la calculette trouve 6725,83, réponse que nous reportons ici, et nous n'oublions pas de l'exprimer en euros. Voilà donc le capital de départ qui était demandé. La tâche est déjà terminée.